Musique au jardin, deuxième édition, c'est un petit festival qui est né de la crise sanitière avec pour objectif de trouver des solutions pour maintenir des concerts et permettre aux artistes de jouer. L'idée est simple, inviter le public en petit comité et dans des jardins privés. En ce moment, ça permet de rester sous la barre fatidique des 50 personnes pour éviter le contrôle du pass sanitaire. Ça se passe dans le pays de Lorient, reportage d'Isabelle Rétig et Stéphane Izade hier soir à Port-Louis. C'est un petit jardin caché dans un quartier tranquille de Port-Louis. Sur la pelouse, des chaises ont été installées et sous l'arbre, une scène improvisée avec des corps et lampions. Ce soir, c'est Philippe, Odile et leur poule qui reçoivent, ravis de cette première expérience. Comme on a la chance d'avoir un grand jardin et un beau jardin, je crois, quand il est en fleur, surtout. Et donc, on s'est proposé. Et puis, ça correspond à un goût personnel que j'ai pour la musique. Et ce soir, Philippe est gâté. Sur scène, c'est le duo comme un souffle qui assure le spectacle. Les deux accordéonistes mêlent à leur composition musicale des textes littéraires qui les ont inspirés. Auparavant, j'avais brouillonné, pataugé dans l'obscur. J'avais vécu sans m'en rendre compte. Un moment pour respirer, très attendu par ces artistes, trop longtemps privés de leur public. La crise, en fait, nous a obligés à réinventer notre métier. Et donc, ce type de festival permet d'imaginer d'autres formes d'accès à la culture. Tout simplement, il y a un rapport beaucoup plus proche au public. Et puis, dans le cadre des règles sanitaires, ça permet plus d'être en extérieur, de la distanciation quand même entre les personnes. Donc, on a tout à y gagner. Car c'est bien la crise sanitaire qui est à l'origine de musique au jardin. C'est le collectif Mosaïque, dont l'un des objectifs est de soutenir les artistes, qui a eu l'idée de créer ce petit festival intimiste l'an passé. Comme il faut qu'un intermittent ait 43 dates dans l'année pour conserver son régime d'intermittent, l'idée est venue de créer des concerts chez des particuliers. Des jardins où l'espace est limité, donc pas besoin de passe sanitaire. Mais toutes les précautions sont prises pour que chacun puisse profiter du spectacle en toute quiétude. C'est agréable. Et puis, on sait qu'on est dans un petit jardin, qu'on est en petit comité. Une heure trente de concert dans la tiédeur du soleil couchant et à la fin, des spectateurs ravis. Ça n'a rien à voir avec un spectacle en salle où on est enfermé. Toutes les émotions circulent beaucoup mieux. Musique au jardin dure jusqu'au 15 août prochain. Il vous reste encore une dizaine de concerts pour en profiter. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501